Peut-on investir en bourse lorsque l'on pratique l'islam et que l'on est musulman ? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui pose problème et comment les musulmans peuvent investir en respectant leurs principes idéologiques. Pour comprendre en quoi la bourse pose problème lorsque l'on est musulman, il faut d'abord s'intéresser aux principes de la finance islamique. La finance islamique repose sur 5 principes qui se décomposent en 3 interdictions et en 2 obligations. Les 3 interdictions sont L'interdiction des intérêts L'interdiction d'investir dans certains secteurs jugés illicites L'interdiction de la spéculation Les 2 derniers principes sont des obligations. Il y a l'obligation de partage des pertes et profits et l'obligation d'investir dans des actifs tangibles. Certains secteurs d'investissement sont donc illicites aux yeux de la finance islamique. On trouve les jeux de hasard, l'alcool, le tabac, les produits à base de port ou encore les contenus pour adultes. Il n'est donc pas possible d'acheter des actions d'entreprises de ces secteurs. Ensuite, l'interdiction des intérêts rend illicite d'investir dans des obligations car les obligations sont des prêts rémunérés selon les taux d'intérêt en vigueur. Par ailleurs, les principes de non-spéculation et d'investissement adossés à des actifs tangibles semblent exclure de fait les crypto-monnaies. Alors comment donc investir lorsqu'on est musulman ? Il existe des fonds indiciels ou ETF islamiques qui vont, à l'image du CAC 40 ou du S&P 500, reproduire l'évolution des cours d'un indice mais en excluant les actions d'entreprises appartenant à des secteurs non autorisés. Ces fonds permettent d'investir selon les principes de la finance islamique et sont donc accessibles avec la majorité des courtiers internationaux. Mais les actions sont très volatiles et plongent lors des crises. Il est donc conseillé de diversifier ces investissements en différentes classes d'actifs comme les obligations et les matières premières. C'est ce que permet le portefeuille permanent d'Aribron qui comporte 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or et 25% de liquidités. Ce niveau de diversification a prouvé sa résistance en période de crise mais les musulmans ne peuvent pas investir dans les obligations ni dans les liquidités qui sont également rémunérées avec des intérêts. Donc 50% seulement du portefeuille permanent est conforme à la finance islamique. Investir dans l'or et les actions sans obligation retire au portefeuille sa stabilité. Partant de là, il est toujours possible d'investir en acceptant la volatilité du marché et en ayant conscience de subir les crises. Lorsqu'une crise ou une simple correction se produit, l'important est tout simplement de ne pas revendre, sachant que le marché finira par rebondir. Il est alors judicieux d'acheter car les actifs seront à vendre à prix soldé. Cependant, cela peut rester difficile psychologiquement de voir son portefeuille perdre autant d'altitude. Il est alors utile de bien comprendre la nature cyclique de l'économie et du marché. Les corrections comme les crises sont normales. Elles font partie de l'évolution naturelle du marché, de la même manière que l'hiver fait partie des saisons. Il ne dure pas éternellement et le printemps suit toujours. Investir de manière conforme à la charia et au principe de la finance prônée par l'islam n'est pas si simple. Cependant, certaines solutions montrent qu'il est possible d'investir en bourse lorsque l'on est musulman. On l'a vu par exemple avec les fonds indiciels islamiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance islamique, je vous conseille d'écouter l'émission de France Culture en podcast dont le lien est en description. Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide qui vous explique comment commencer à investir en 6 étapes en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'ai hâte de vous retrouver dans la vidéo.